Salut! Bienvenue sur ma chaîne YouTube! Aujourd'hui, ça va être le deuxième épisode de Trouvaille Makeup dans un magasin près de chez vous! Hihi! Donc, pour ceux qui sont nouveaux ici, j'ai déjà fait ça une première fois. Dans le fond, je vais dans les magasins près de chez moi, les pharmacies, les Windlers, tout ça. Puis, dans le fond, j'essaie de dénicher comme des deals, puis d'essayer. Après ça, je reviens vous faire une petite review de ce que j'ai pensé, puis qu'est-ce qui vaut la peine d'essayer. Je pense que j'ai un poids de... OK! Ça va! Donc, voilà! Pour commencer, si vous vous demandez un peu ce que je porte dans mon visage, je vais vous zoomer. Donc, j'ai fait un petit palette bingo pour le fun, avec ma palette que je trouve que la Color Story, c'est la plus random dans ma collection. Donc, avec la Conspiracy de Jeffree Star. Donc, voilà! Puis, c'est ça que j'avais eu comme couleur à travailler avec. Donc, voilà! Pour ce que je porte dans mon visage. Donc, pour commencer, je vais essayer d'un peu donner par marque ou comme par facture, si vous voulez. J'ai pas gardé les factures de tout, mais j'ai à peu près une idée de combien ça a coûté, puis c'est ça. Donc, je vais commencer par ma première facture, ici. Donc, j'ai le Real Infallible Paints, que j'ai parlé dans mon vidéo de Highliner 101, que moi, c'était mon préféré applicateur pour faire des Highliners. Donc, vous savez déjà, si vous avez eu une vidéo, vous savez un peu déjà mon opinion, que moi, je trouve que cela, ça va vraiment bien pour faire des Winged Eyeliner. Faut juste le stocker par la tête en bas pour que l'encre aille le plus possible dans la pointe, puis que ça s'assèche pas plus rapidement. Donc, je l'ai eu à 8,99$ finalement. C'était 8,99$ en liquidation. Donc, j'ai économisé 4$ sur le prix régulier. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que ça vaut quand même la peine si vous recherchez ce type d'eyeliner-là. J'ai vu hier, par exemple, qu'il y en avait de Annabelle qui avait l'air d'avoir le même embout. Fait que peut-être que prochainement, quand lui, il va mourir, je vais essayer cette marque-là. Donc, voilà. Celle-là, je dirais que c'est pas mal un win. Si vous cherchez quelque chose dans ce style-là, ça vaut la peine. Par exemple, je me suis fait dire que le blanc, il craquait, puis il serait moins bon. En tout cas, moi, le bleu, j'ai pas eu de problème. Puis, j'en ai vu hier encore un dans la bine de liquidation chez Family Prix. Donc, si ça vous intéresse. Ensuite, à cette facture-là, j'avais pris 2 Maybelline Superstay Matte Ink. J'ai un bleu qui s'appelle Explorer et j'ai comme un brun chocolat qui s'appelle Protector. Donc, c'était à 6,99$. C'est une économie de 5$ chaque. Donc, moi, les Superstay Matte Ink, j'en avais déjà un qui est comme orange brûlé. Puis, je l'aimais beaucoup. Fait que je me suis dit, je pense que le prix, c'est comme autour de 12$ d'habitude. Fait que là, c'est comme, OK, à ce prix-là, je vais les essayer ces couleurs-là. C'était en bine de liquidation. Ce que j'ai trouvé, par exemple, c'est, je préfère mon orange brûlé de la petite, je vais vous montrer. Il s'appelle le Grub Trotter. Puis, j'aime mieux cette couleur-là. On dirait qu'il s'applique mieux, puis tout ça. On dirait que ces deux-là, vu que c'est les couleurs foncées, des fois, on dirait que les compagnies ont de la misère à formuler les couleurs foncées. On dirait que c'était comme streaky, genre, tu sais, comme tu le mettais, mais on dirait qu'il y avait des mottons, puis on dirait qu'il fallait, tu sais, que tu reviennes en mettre plusieurs couches pour avoir un fini opaque partout. Fait que c'est pas tant super, mais, tu sais, une fois que tu avais une belle application, ça durait vraiment longtemps. Donc, je dirais probablement, si vous voulez avoir des Super Stay Matting, c'est de choisir vos couleurs. Donc, peut-être pas aller vers les plus foncées, peut-être aller vers les plus pâles, mais je vais essayer de voir si, juste en swatchant, vous allez voir de quoi que je parle. L'applicateur, il va quand même super bien, puis c'est pas... Tu sais, des fois, les rouges à lèvres en pharmacie, ils puent vraiment, mais eux, non. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais... Tu sais, il s'est pas super opaque, là, déjà là, en faisant un trait comme ça. On voit que... C'est ça, il y a comme des traces, tout ça. Donc, ça prenait plusieurs applications, mais sinon, j'ai quand même... Tu sais, si vous recherchez un brun foncé ou un bleu qui est pas des couleurs, nécessairement, que tout le monde met tous les jours, ben, ça vaut quand même la peine. Mais, tu sais, c'est pas ce que je vais aller chercher le plus souvent dans ma collection, à cause que je trouve que l'application est quand même un peu chiante, si on peut dire. Donc, voilà pour la première peinture. La deuxième... Ça, je vais vous dire que c'est quand même un fail, là. Je pense que je l'ai porté deux fois max. Donc, c'est de L'Oréal. C'est le Voluminous Lash Paradise Liquid Eyeliner. C'est comme un rose gold, voilà. Un rose gold. Donc, ça ressemble à ça. Je l'ai payé 7,99$ dans la bin de liquidation en économie de 5$. Mais, ça ressemble à ça. Ça ressemble un peu à l'embout de l'autre. Mais, tu sais, juste comme... Il y a pas tout le crayon après. Je sais pas si vous allez voir bien. Là, aujourd'hui, il est quand même mouillé. Ça va quand même bien. Mais, il y avait des journées que... On dirait que la première fois que je l'ai ouvert, il était comme déjà sec. Fait que j'étais comme... C'est peut-être pour ça qu'il est dans la bin de liquidation. C'est parce que ça fait longtemps qu'il est là. Puis, il est plus vraiment bon. Fait que moi, je suis comme... Pas tant convaincue. T'sais, j'ai eu un beau look avec. Ça l'a bien été. Puis, tout ça. Mais, t'sais, je trouve que c'est comme une journée va bien. Une journée va pas bien. Fait que... T'sais, peut-être aussi quand ça fait un bout que tu l'as pas pris. Ben là, t'as plus de chance qu'il marche. Mais, moi, si le coup, quand je l'ai ouvert, j'étais comme... Ça avait l'air sec. Donc, moi, pas tant sûre que ça vaut le... Même le 8$ en liquidation. Je trouve pas que ça vaut la peine. Donc, c'est pas quelque chose que je vais racheter éventuellement. Donc, ensuite... Là, j'ai un peu... Beaucoup de choses dans cette catégorie-là, de cette marque-là. J'ai pas toutes achetées en même temps. Mais, c'est parce que j'en ai acheté hier. Fait que là, je voulais les montrer. Puis, je voulais vous montrer ceux que j'avais achetés avant. Donc, je vais trier ceux que j'ai achetés avant. Donc, c'est des hair-liners de la compagnie Annabelle Cosmetics. Ceux qui connaissent pas... Ça vient de Montréal. Ils sont dans la même compagnie que Marcel. Marcel détient Annabelle. Donc, c'est des compagnies qui viennent d'ici. Donc, moi, quand j'ai l'occasion, puis que je vois qu'il y a des bons rabais, puis tout ça, bien, j'aime ça choisir cette marque-là. Donc, c'est la ligne Waterline Coal eyeliner. Donc, il y en a qui sont mops, puis il y en a qui sont luminous. Donc, plus lumineux. Donc, voilà. Ceux que j'ai acheté en premier, là, je les ai achetés... T'sais, il y avait dedans des spéciaux. C'était comme à peu près 1,98$ le crayon. Normalement, je pense à peu près 8,99$, là, t'sais, dans ce coin-là. Donc, le premier que j'ai acheté, c'est le Mint. Ça ressemble à ça. Ça ressemble beaucoup au crayon de NYX qui s'aiguise, eux aussi. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Donc, moi, je trouve que ça performe aussi bien que les NYX, là. Ça garde dans la Waterline, genre, vraiment longtemps. Ça tient vraiment comme quasiment toute la journée. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment équivalent au NYX. Puis, quand vous allez les pogner en spéciaux, bien c'est vraiment moins cher aussi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial aussi, c'est que, mettons, celui couleur lavande. Des fois, ils font des spéciaux comme deux pour un. Il y en a deux qui sont comme en balançant. Puis, souvent, c'est parce qu'il y a comme un petit défaut de fabrication. C'est ça que j'ai remarqué, là. Parce que, regardez, t'sais, ma mine, je l'ai aiguisée, là. Mais, t'sais, comme elle est pas super enlignée, puis tout ça. Puis, au début, elle était comme un peu renfoncée. Fait que j'imagine que pour passer ceux qui sont moins beaux, tout ça, ils les mettent en paquette deux. Donc, je pense que c'était comme 8,99, mais t'en avais deux ensemble. Donc, l'autre, je l'ai donné à mon mère. Donc, moi, elle est bien contente, dans le fond, d'en avoir eu deux, là. Puis, c'est ça, la même affaire. Ça tient bien, puis tout ça. Après ça, j'ai essayé celui lumineux. Dans le fond, c'est lui que je porte aujourd'hui. Donc, voilà, c'est vraiment métallique, tout ça, vraiment cool. Donc, c'est Golden Taupe. Donc, voilà, ici. Je sais pas si elle avait vu, là, mais comme il a sorti. Mais, t'sais, il sort bien, là. C'est pas grave, là. Moi, dans le fond, je m'envoie. Tant que ça marche, là, je m'en fous un peu. Donc, lui aussi, je pense que je l'avais pris en rabais, comme 5,98, un affaire la même. Donc, vraiment contente pour ceux-là. Puis, là, hier, je suis allée, puis il y avait d'autres rabais, puis il y avait des couleurs aussi, genre édition limitée pour le mois de Pride, dans le fond. Alors, voilà, j'en ai pris un. Puis, dans le fond, c'était comme un duo. Il y a deux couleurs. C'était 9,95 chaque. Donc, pour deux couleurs, je trouve que c'était quand même pas si mal que ça. Donc, là, j'ai... Eux autres sont plus en bois. Comme ça. Fait que peut-être... Je vais faire des tests, là. Peut-être qu'ils tiendront pas tant dans la waterline. Peut-être plus que ça va être des eyeliner pour le dessus de la paupière, mais... T'sais, je trouvais que c'était quand même des couleurs le fun que j'avais pas nécessairement. Puis, l'autre ici, pour Pride, c'était bleu et blanc. Donc, moi, je cherchais un petit bleu comme ça pour mettre dans la waterline. Donc, là, encore là, je vais tester pour voir si ça tient bien. Puis, un blanc, ben... J'en ai déjà, mais un blanc, t'sais... Ça se perd jamais, là. C'est tout le temps bon. Donc, voilà les deux pour Pride. Après ça, je n'ai trouvé un qui était en liquidation à 4,78. Puis, c'est un edge eyeliner. Puis, dans le fond, il est différent. Il est comme un embout en angle. Puis, dans le fond, lui, il sort comme ça. Puis, qu'est-ce que j'ai vraiment trouvé cool hier, je l'ai testé un peu. C'est que, dans le fond, moi, je trouve... T'sais, tu peux faire vraiment une belle ligne d'eyeliner facilement avec ça. Puis, tu peux te faire une wing, genre, facilement avec ça. T'as juste à, comme, le continuer à le mettre en angle comme ça. Dans le fond, ça te fait déjà ta queue d'eyeliner. Donc, je trouve que ça vaut la peine si t'es pas vraiment un expert. Puis, tu vas avoir un petit look vite fait. Donc, lui, c'était comme 4,98, là, genre en liquidation. Il y avait plusieurs autres couleurs. Mais moi, je trouvais que le plier corail comme ça, j'en avais pas. Je voulais l'essayer. Et ensuite, comme je vous le disais, ceux qui ont des petits défauts. Mais là, celui couleur champagne, il venait en paquet d'eux aussi. Puis, regardez, c'est ça. On dirait que la mine n'est pas tout à fait sortie. C'est ça que ça m'avait faite avec les lavandes aussi. Lui, c'est lumineux. Donc, voilà. Je vais le donner à ma mère l'autre que j'ai. Donc, vraiment contente pour ça. Pour conclure, Annabelle, j'ai un dernier à faire. Mais c'est pas un achat, c'est un cadeau que j'ai eu. Ma mère m'avait donné ça. C'est un Annabelle Big Show Electro Mascara. Donc, je sais pas vraiment ça coûte combien, là. Mais juste pour vous montrer. Ça va vraiment dépendre de vos préférences mascara. Parce que celle-là, c'est vraiment comme une grosse brosse. Donc, moi, c'est celle-là que je porte aujourd'hui. Je trouve que ça fait comme une belle job. Si c'est pas cher, ça peut être une belle option pour vous. Mais moi, personnellement, je pense que je préfère encore celui de Marcel avec la petite brosse. Moi, personnellement, je pense que je préfère mieux une petite brosse à une grosse comme ça. Mais, tu sais, c'est vos préférences. Mais bon, moi, je trouve que ça fait la job. Fait que si vous voyez en spécial et tout ça, pourquoi pas. Ensuite, là, ça va aller plus dans la catégorie que j'ai acheté sur Internet. C'est une marque qu'on trouve beaucoup en pharmacie et tout ça. Mais ils ont pas tous les produits au Québec en pharmacie. Donc, j'en ai commandé. Mais je voulais quand même l'inclure dans la vidéo que je voulais montrer parce que c'est quand même des super bons produits. Donc, le premier, ça, c'est encore un cadeau de ma mère. Mais c'est la même marque. Fait que je l'inclue là. C'est le NYX Liquid Suede Metallic Matte dans la couleur nude, je pense. Donc, voilà. C'est un rouge à lait qui est pas mal mousseux. Il est pas mal lumineux et tout ça. Je l'ai essayé à peu près deux fois. Je trouve que ça tient vraiment bien et tout ça. Donc, pis c'est vraiment confortable. Donc, voilà. Si vous le voyez au magasin pis ça vous tente de l'essayer, pourquoi pas. J'ai pas vraiment beaucoup d'autres opinions encore. Mais, voilà. Petit truc comme ça. Pour le reste que j'ai acheté de NYX, j'ai pas les prix, mais je vais environ vous dire ça coûte combien et tout ça. Donc, si vous avez écouté mon palette Bingo avec la palette Flower Punk de Kaleidos, je vous montrais que j'avais le NYX Glitter Primer. Honnêtement, c'est vraiment cool comme produit. Dans le fond, ça rend tes shimmers plus vibrants, plus opaques, pis tout ça. Dans le fond, fait que c'est vraiment nice pour ça. Moi, la seule affaire que je vous dirais, c'est peut-être de faire attention si vous avez une sensibilité à des trucs que c'est comme un peu de la colle. Parce que moi, honnêtement, si je le mets trop longtemps, on dirait que j'ai comme une partie de mon oeil qui devient sec, pis il faut l'irriter. Pis là, des fois, je me lève avec comme une paupière enflée, pis je peux pas le mettre pendant... Je peux pas le mettre, genre, plusieurs jours dessus. C'est vraiment dommage, là, parce que j'aime vraiment le produit. Donc, je sais pas nécessairement c'est quoi l'ingrédient qui me fait faire ça. Mais peut-être que ça assèche la paupière, je sais pas. Mais voilà, je peux vraiment pas le mettre trop souvent. Donc, j'essaye de cibler les fois que j'en ai vraiment besoin pour le mettre. Parce qu'en plus, ça fait vraiment tenir les shimmers vraiment plus longtemps. Donc, si vous avez chaud dans la journée, pis tout ça, il va pas se déplacer sur la paupière, il ira pas dans les lignes, pis tout ça. Ça va vraiment mieux se tenir. Donc, si vous voulez aller dans une soirée ou quelque chose, un événement spécial, que vous avez besoin que ça tienne, je le recommanderais vraiment. Mais peut-être que c'est ça, faire un petit test avant sur vos yeux, si vous tolérez ou pas, parce que c'est ça. Ça coûtait genre environ 10$, donc je suis pas trop déçue pour le prix, que ça me fait pas totalement. Mais c'est ça, t'sais, faut faire vraiment attention, parce que les yeux sont quand même importants. Donc, voilà. Ensuite, j'ai commandé des petits pinceaux, pis je trouve vraiment que ceux-là, ils valent la peine. Donc, j'en ai commandé un petit plat comme ça. Dans le fond, que je mets mon glitter primer dessus, je viens l'appliquer. Pis après, quand ma brosse est encore un peu collante, je viens prendre le shimmers, pis je viens le mettre avec. Donc, moi, je trouve que c'est une super belle utilité pour ça. Aussi, vous pouvez prendre les shimmers, pis avec le spray, ça va faire un peu la même chose. Donc, voilà. Je trouve que si vous avez pas un pinceau comme ça, environ, il est en spécial si c'était moins de 10$. Donc, je trouve que c'est quand même un bel investissement. Après ça, moi, j'avais pas beaucoup de pinceaux qui ont dit pencil brushes. C'est un peu comme crayon. Donc, dans le fond, c'est pour faire des petits détails, venez faire les inner corner. J'ai de la misère à dire en français. Le coin intérieur, dans le fond, venez faire des détails pis tout ça. C'est vraiment un bon pinceau pour ça, les petits détails et tout ça. Donc, je recommence celui-là. Lui aussi, en spécial, comme moins de 10$. Voilà, ça vaut la peine. C'est de la bonne qualité. Pis juste vous dire, sur le site de NYX, il y a vraiment souvent des rabais. Et aussi, si vous inscrivez à la newsletter, je pense que vous avez comme 20% en partant. Donc, des fois, vous pouvez comme combiner beaucoup de trucs et avoir beaucoup de spéciaux. Donc, je trouve que ça vaut quand même la peine. Pis les produits sont quand même de bonne qualité. Et pour finir, ça, je les ai pognés, je pense, en liquidation. Il y avait comme un 50%, je pense, dessus. Quelque chose dans le genre. C'est les Sweet Cheeks Matte. C'est vrai que, dans le fond, c'est des blushs. Moi, j'ai pris la couleur Totally Chill. Pis la couleur Silence is Golden. Il y a la version aussi glowy. Si vous n'aimez pas mât, il y a plus lumineux dans le fond. Mais moi, je les aime vraiment beaucoup. Dans le fond, ils ont quand même beaucoup de pigmentation. Pis t'es capable quand même de les estomper vraiment facilement. T'as les Chill, je trouve que c'est vraiment une couleur neutre. T'sais, souvent, les blushs, c'est beaucoup rose. C'est beaucoup pêche, orangé. Mais là, c'est vraiment comme un terracotta, t'sais, vraiment neutre. Donc, moi, je trouvais que c'était une couleur qui me manquait à ma collection. Pis dans le fond, je trouve que ça va aller à beaucoup de monde. NYX sont reconnus pour avoir beaucoup de couleurs pour pas mal tout le monde. Donc, pour avoir une couleur qui ressemble à ça plus foncée ou plus pâle, il y a vraiment beaucoup de choix sur le site. Donc, voilà. Pis le jaune, mais dans le fond, c'était juste un trip là. Je voulais essayer un blush jaune. Je le porte pas souvent. Mais les fois que je l'ai porté, j'ai vraiment aimé ça, là. C'est sûr que c'est comme plus un statement. Pis tu mets ça juste quand ça fit, là, dans le look. Donc, voilà. C'est pas mal ça que j'avais à vous parler dans mes produits. Donc, encore là, des belles découvertes. Je suis vraiment contente de ce que j'ai essayé. Pis je vais essayer bientôt aussi de retourner aux Winners. Pis de vous faire un autre petit épisode bientôt. Donc, merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Pis ben c'est ça! À la prochaine! Bye!